Frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver ce midi pour le lancement de notre nouvelle saison. Nous le faisons le jour de la nativité de la Vierge Marie, le jour où on peut dire que le salut commence pour l'humanité. Même s'il est vrai qu'en toute rigueur, le salut a commencé à l'instant même de la chute, puisque aussitôt le Seigneur a mis en œuvre sa miséricorde. Mais pour nous ce matin, je voudrais souligner que la Vierge n'est pas tombée du ciel. Elle est notre sœur, une fille de la famille humaine, née de parents Anne et Joachim. Autrement dit, Marie est la fille d'Ève. Il y a un fort contraste entre Ève et Marie. Ève, la femme qui a participé à la chute, et Marie, la femme qui a coopéré au salut. Et pour reprendre le vocabulaire du livre des Proverbes, d'âme folie et d'âme sagesse. Mais l'une est la mère et l'autre est la fille. Dieu n'a pas rejeté la famille d'Adam. Il lui a préparé à travers les siècles la joie qu'une de ses filles soit choisie pour la libération de tous. La nativité de la Vierge est une fête liturgique évidemment, mais c'est un jour de fête pour toute la famille humaine. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La fête de la nativité est une fête de famille, une fête de la famille humaine. Elle marque le début de l'histoire du salut et elle nous renvoie à nos premiers parents, Adam et Ève, qui avant même de nous donner la vie, de nous mettre au monde, ont été nos meurtriers. La fête de la nativité de la Vierge Marie peut être l'occasion pour nous d'ajuster notre regard sur ce couple des origines, qu'il est un peu facile de dénoncer, voire de mépriser, alors qu'en ce jour ils trouvent leur consolation. Et donc en ce jour nous voyons la délicatesse de Dieu à notre égard, à l'égard de l'humanité et donc à l'égard de chacun d'entre nous. Ils ont failli dans leur mission de parents et ils ont failli dans leur cheminement de fils de Dieu et Dieu n'a pas rejeté leur descendance. Aussitôt après la chute, il a mis en œuvre par sa miséricorde le plan, la magnifique histoire du salut. Et on peut imaginer la consolation de parents qui constatent les dégâts qu'ils ont faits à leurs enfants, qui constatent les conséquences incalculables de leurs péchés sur les générations à venir et qui voient que justement parmi les générations à venir, dans leur propre descendance, une de leurs filles est choisie pour être de manière unique et intime collaboratrice du relèvement de toute la famille, de la libération du péché et de la mort, en devenant la mère du sauveur. Il y a donc une joie de Ève de courir à Marie de la mère, de louer la fille. Il y a une grande consolation pour Adam aussi. Adam qui a manqué le rendez-vous de la miséricorde, le rendez-vous de la parole, du pardon. Souvenez-vous en Genèse 3 comment Dieu partait à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu ? Mais lui, au lieu de saisir l'occasion qui lui était donnée de vivre la miséricorde, a choisi de s'enfoncer dans le péché. Il a choisi le durcissement du cœur, la dénonciation. Cette femme que toi, tu m'as donnée, cette femme que toi, Dieu, tu as placée à mes côtés, eh bien c'est elle qui m'a présenté le fruit et j'en ai mangé. Cela aussi était une folie, cela aussi était un mépris de la sagesse. Mais la sagesse a triomphé de ce mal. Au lieu de trouver dans l'attitude de l'homme et dans son ouverture une occasion pour le sauver, elle l'a trouvé dans sa propre bonté, dans ses propres desseins. Et c'est ainsi que la sagesse a suscité une femme sage qui s'élevait à la place de celle qui était insensée, à la place de dame folie qui a ruiné sa maison. Voici une dame sagesse, humble, pure et obéissante. Célébrer la naissance de la Vierge Marie est pour nous nous fortifier dans l'espérance. Aussi bête que nous soyons de nous entêter dans nos péchés, aussi orgueilleux que nous puissions être en refusant les mains tendues par Dieu, il est patient, il est miséricordieux et il sera suscité de l'intérieur de nous-mêmes suffisamment d'humilité et d'espérance pour qu'à un moment donné, nous acceptions de collaborer à notre propre salut car Dieu ne sauve pas l'homme sans solliciter sa liberté, sans susciter sa collaboration. Et donc au jour de la nativité de la Sainte Vierge, nous voyons cette femme, pure et humble, qui se lève parmi les filles d'Adam pour réparer la folie de sa mère qui avait pris le fruit des fendus en était accaparée dans la concupiscence. Et on voit déjà la Vierge debout au pied de l'arbre de levis, au pied de la croix, qui est toute offerte et toute offrande, qui offre son fils aussi bien au Père éternel qu'à ses bourreaux rassemblés pour le torturer, qu'à nous-mêmes pécheurs. C'est à nous que, par sa confiance et son espérance, elle tend le pain de vie. Et c'est ainsi qu'elle devient mère, non seulement la mère de Jésus, mais la mère de l'Église, puisque par elle, la vie est rendue à toute la descendance, à toute l'humanité qui, désormais, est libre d'accueillir le salut offert en Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour son infinie sagesse, pour son inépuisable miséricorde, et nous entrons dans la joie du ciel. Il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada